C'est étonnant, non ? L'homme vit mal loin de la nature. François Villon, en son temps, chantait son mal de vivre de citadin loin des forêts habitées. Rappelez-vous son bestiaire. Onc ne vit biche au bois, onc n'ufaucon dessus mon poignet droit, onc ne vit petit singe au gentil minois, onc, onc, onc. C'est joli, hein ? J'aime les animaux. Je vise en contact permanent avec les animaux. Contrairement à Villon qui stagnait dans le ruisseau, j'ai la chance d'habiter en plein Paris une maison qui donne sur un petit jardin. Quelle joie, chaque matin, d'ouvrir les volets pour entendre tousser les oiseaux. Paris est plein d'animaux. Pour qui sait, écoutez la nature, la ville est une fête. Écoutez le gay cuicui du moineau qui pépit. Écoutez le doux crou-crou du pigeon qui recoule. Écrasez le gros caca du chien-chien qui pète. Je possède un chat perçant. Enfin, je suis possédé par un chat perçant, pardon. Indépendance et fierté, le chat n'est que noblesse. Particulièrement le persan. Car les persans se prennent tous un peu pour le chat. J'ai su tempérer la sublime arrogance du mien. Je lui ai coupé la queue et je l'ai tourdu comme un caniche. Vous savez, juste laisser la fraise et les pattes à pompons. En plus, je le fais dormir dans le frigo pour lui redire un peu la démarche. Il y a gagné en humilité ce qu'il a perdu en grâce. Depuis que le berger allemand le sodomise dans sa sûre, sa majesté féline a la couronne un peu penchée. Tous les animaux sont utiles à l'homme. Et pas seulement parce qu'ils nous aiment, qu'ils nous gardent ou qu'on les bouffe. Les animaux ont souvent des qualités qui font défaut à l'homme. Il y a sûrement plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil. Les animaux sont moins intolérants que nous. Un cochon affamé mangera du musulman. Ils sont persévérants. Malgré la minceur des résultats, l'obstination du hérisson crève-pneu force l'admiration. Et comment ne pas louer la sobriété de la camèle qui peut tenir 60 jours sans fumer de camo ? Ou l'admirable pudeur de l'anaconda qui peut se masturber sans bouger les genoux ? Non seulement parce qu'il n'a pas de genoux, mais parce que, et ça c'est authentique, je le tiens du regretté très mollin, il lui reste à l'anaconda, de l'époque où il était quadrupède, deux embryons de papattes enfermés sous la peau à hauteur des génitoires, ce qui lui permet donc de se chatouiller de l'intérieur à l'abri des gelées matinales et sans risquer des coups de bâton sur la gueule quand il croise un flic au bois de boulogne. Pour toutes ces raisons, nous devons aimer nos frères animaux et mépriser leurs bourreaux. Honte au boucher, abat les corridas. Je le dis sans joie, car j'aime le peuple espagnol, ce peuple fier et ombrageux avec un tout petit cul pour éviter les coups de corne. À mort les bouchers, à mort les matadors, à mort la mère Bardot qui ne craint pas de s'exhiber en pull de laine arrachée poil par poil sur le dos du mérinos innocent. Dieu merci, il y a une justice. Les bouchers ne fondent pas de vieux os. Les matadors non plus. Il n'y a que Bardot qui s'éternise, réchauffant sa vieille gloire dans l'ample culotte en bébé phoque d'amard que le capitaine Greenpeace lui a offert l'année dernière à la Saint-Hubert. Moi, jamais je n'aurais pu être boucher. Je n'avais pas le cœur. Je n'aurais pas pu être matador. Je n'avais pas les tripes. Je n'aurais pas pu être Bardot. Je n'avais pas les fesses. C'est tono, non?